Ce qui vous concerne tous, rappelez-vous ces images, ce reportage sur France Télévisions, entre autres. Donc on va parler de trash investigation, les EHPAD maltraités, Florence, on t'a vu à l'antenne. Est-ce que ça a été une expérience difficile ? Oui, difficile. Il se trouve que vous me connaissez, j'aime le risque, j'ai le goût du risque inscrit en moi. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai envie, je rêve d'être avocate. C'est d'ailleurs pour ça que je suis déléguée générale, je crois. Et donc forcément, cette séquence était un enjeu, un enjeu de communication. Et donc je l'ai fait comme un bon petit soldat et j'y ai quand même trouvé du plaisir. Donc oui, c'était difficile, mais je crois que c'était extrêmement important d'être présente. Et d'ailleurs, Élise Lucet m'en a remercié, elle a remercié le SINERPA d'avoir accepté d'intervenir. Et on a pu d'ailleurs, à l'issue du tournage, avoir 15 minutes d'échange sur le même thème. Donc elle était très motivée et très sûre de son fait, très sûre de ses messages. Est-ce qu'il y a un EHPAD bashing en France ? Eh bien écoutez, on aurait eu tendance, il y a plusieurs années, à dire non. On était le marronnier de la presse à une époque, puisqu'à chaque fois qu'on partait en vacances, il y avait un petit scandale. À chaque fois qu'il y avait moins d'actu, c'était le chant des EHPAD, un drame en EHPAD qui faisait le cœur de l'actualité. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, et depuis Foucheron notamment, on est passé à la moulinette des médias, notamment des reportages d'investigation. Parce qu'encore une fois, il y a toute une frange des médias qui relayent nos informations et qui nous écoutent, qui acceptent de nous écouter, voire même de nous croire un peu. Et puis à l'inverse, il y a une frange des médias qui n'acceptent aucun de nos arguments et qui continuent à nous attaquer en permanence. Avec en plus des éléments qui parfois sont extrêmement tendancieux, extrêmement faux. On se rappelle du reportage d'envoyé spécial où à la fin, tout va dans le meilleur des mondes, dans un petit établissement associatif où ils sont presque 18 à faire manger les résidents, dans la joie et la bonne humeur, avec des faillons partout. Et il y a une petite musique douce qui apparaît quand des images dans nos établissements, il y a des portes qui grincent, d'un coup l'ambiance est sombre et on entend une musique d'outre-tombe. Donc il y a comme ça des façons de présenter notre secteur. C'est quoi ? C'est un complot ? Un complot des médias ? Non, non, non. Peut-être pas ? Un complot, pas du tout. Des journalistes ? Ils veulent quoi ? Non, pas du tout. De toute façon, quand on voit les reportages d'investigation, il n'y a pas que notre secteur. Après, le lendemain, il y a un reportage sur l'hôtellerie, ils en prennent aussi plein la tête. Et puis après, le lendemain, sur tous les secteurs d'activité, en fait. Donc c'est un principe du reportage d'investigation. Encore une fois, loin de nous l'idée de dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais notre envie, et c'est tout l'esprit de ma présence sur ce plateau, c'est qu'il y ait de l'équilibre, de l'équilibre dans ce qui est dit. Parce que, loin de nous encore de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, on sait bien qu'il peut y avoir des difficultés de fonctionnement, voire des drames en EHPAD, mais dans la grande majorité des cas, le niveau de qualité est excellent, la modernisation et l'innovation est excellente, et les personnels, on en a parlé tout à l'heure, ont à cœur de prendre très correctement et avec passion d'accompagner les personnes âgées. Donc, voilà. Alors, cette table ronde, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qu'il faut mettre en œuvre, justement, dans les mois qui viennent, pour éviter ce média bashing. Pour en parler, on va accueillir sous vos applaudissements, Luc Broussy, président d'Epa-Presse, on peut l'applaudir. Nathalie Ponce, qui représente Avas Paris. Et puis Jean-Alain Marguerite, bien entendu, qui va s'installer à côté de Florence. Alors Luc, bonjour, j'allais dire bonsoir. Donc, Epa-Presse a fait tout un article sur le sujet, si on pouvait le filmer d'ailleurs, ça m'intéresse. Et toi, tu as décortiqué, qu'est-ce que tu as ? Tu es arrivé à quel constat ? Et tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui ? Et je m'adresse à l'homme de Média que tu es également. On peut d'abord dire que le phénomène n'est pas tout à fait nouveau. On cite dans l'article mensuel des maisons de retraite un peu la genèse de toute cette logique. 2002, un livre qui est publié par un journaliste d'investigation qui s'appelle Le Scandale des Maisons de Retraite. 2004, sur Canal+, un reportage, Le Business des Mouroirs. En 2006, un livre écrit par un infirmier que certains ici connaissent bien, On achève bien les vieux. Deux mois après, deux journalistes inconnus publient un livre, On tue les vieux. Bon, plus fort que ça, ce n'était pas possible, donc ils se sont arrêtés là. Il y a eu une petite période d'accalmie. Je rappelle que cette première vague a eu lieu à peu près au même moment que le drame de la canicule. C'est le drame de la canicule de 2003 qui a encouragé un certain nombre de journalistes qui n'avaient pas vu ce sujet dans leur radar intervenir là-dessus. Et donc, la multiplication de ces livres ou de ces reportages doit se comprendre aussi comme une onde de choc du drame de 2003 sur la canicule. Et puis là, c'est vrai qu'en un an, il y a eu la concentration de trois reportages. Puis à sa conviction, Envoyé spécial et Zone interdite, le tout en un an. Et pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Pour une raison, c'est qu'à chaque fois, il y a un fait générateur. Très clairement, pour le premier sujet, le fait générateur, ça a été la grève de Foucheron. C'est quand, au printemps, la grève de Foucheron commence, que le journaliste commence à s'intéresser à ce secteur. Et on le voit d'ailleurs, il commence le reportage par Foucheron, c'est ça son fil directeur, pour le terminer au mois de septembre-octobre. Ce reportage diffusé à l'automne a du succès, au sens où, en tout cas, le succès d'une émission, c'est le nombre de gens qui le regardent, c'est le nombre d'articles que ça génère. Puis c'est maintenant aussi l'activité sur les réseaux sociaux qui en est la conséquence. Donc, après, derrière, il faut bien comprendre que quand vous regardez un reportage d'envoyé spécial, vous pensez que c'est la rédaction d'envoyé spécial, France 2, le service public. Puis après, vous passez à pièce de conviction sur France 3, vous dites, c'est l'équipe de journalistes de France 3. Sauf que c'est d'ailleurs, ni l'autre. Là, en l'occurrence, sur 3 reportages, 2 ont été faits par la même maison de production, qui s'appelle Cat & Co, qui est une maison de production, qui fait un métier tout à fait honorable, qui est de produire des reportages. Et qui vend ses reportages aux chaînes. Et qui vend ses reportages aux chaînes. Donc, ils ont vendu un premier reportage il y a un an, et ils ont vendu le second reportage un an après à une autre chaîne. Donc, vous, vous avez l'impression qu'à chaque fois, ce sont des équipes rédactionnelles différentes, qui... Et puis après, il y a des choses qui vous montrent que quand même, les techniques sont toujours un peu les mêmes. D'abord, elles viennent d'être rappelées par Florence. Quand vous voyez l'envoyé spécial, ça commence par une musique angoissante, anxiogène. Ça se poursuit par des témoignages de famille. Que voulez-vous faire contre des témoignages de famille dont ne vous reprenez évidemment au montage que la partie la plus dramatique ? Les sanglots dans la voix. Quand une... Dans l'envoyé spécial, une famille vous dit, j'ai déboursé 280 000 euros. Elle dit, j'ai déboursé 280 000 euros sur une période de 7 ans. Vous êtes bien placé pour savoir qu'assez peu de résidents ont une durée de séjour de 7 ans. Donc, vous voyez, tout de suite, on a des chiffres qui apparaissent complètement hors de proportion et qui ont immédiatement vocation à poser le décor. Avec quelque chose qui est à chaque fois maintenant... Et c'est ça aussi la difficulté. Florence a des raisons de dire qu'on n'a pas à résister à des reportages d'investigation. Ça fait partie de ces leviers démocratiques légitimes. Sauf que, de plus en plus sur ces sujets-là, le journaliste arrive. On sait déjà ce qu'il va écrire. Et lui-même sait déjà ce qu'il va écrire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une enquête. Ces journalistes qui font ces reportages-là ne sont pas là en train de dire « Je vais enquêter objectivement sur le monde des maisons de retraite ». Ils arrivent, ils savent déjà ce qu'ils veulent démontrer. J'en veux pour preuve que, quand à un moment donné, sur un établissement, je crois d'ailleurs du sud de la France, le reportage critique l'établissement, et puis ensuite va interviewer l'ARS, mais que l'ARS dit le plus grand bien de l'établissement, eh bien, il n'y a pas le reportage. Le témoignage de l'ARS n'apparaît pas dans le reportage. Ça ne colle pas dans l'histoire. Donc, on n'y mettra que ce qui est systématiquement défavorable. Ce qui est systématiquement à charge. Ce qui est à charge. Donc, ce n'est pas... Et ça a été dit aussi, ce n'est pas propre aux EHPAD. Ce type d'émissions désormais est construite de cette façon-là. Enfin, vous les voyez bien. Quand ce n'est pas Starbucks, c'est les EHPAD. Quand ce n'est pas les EHPAD, c'est effectivement les hôtels ou n'importe quoi. Donc, tout ce type de société de production qui vend ses reportages à des chaînes comme France 2 ou France 3, ils ont fait métier aujourd'hui. Je reçois, dans un autre cadre, que j'en reçois il y a une quinzaine de jours, un journaliste sur la silver economy. Je lui raconte la silver economy. Je lui dis, si vous venez chercher le reportage qui dit « La silver economy est un formidable Eldorado, on va devenir richissime avec la silver economy », vous êtes mal tombé. Je lui démontre pourquoi. Je lui parle de la difficulté, de l'émergence de ce marché, le boulot des start-up, etc. L'article, c'est « Ils auraient aimé gagner de l'argent, mais malheureusement, ils n'en trouvent pas ». Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, cette logique-là de journaliste, un peu de nouvelle génération quand même. Vous voyez, eux, ils s'autoproclament lanceurs d'alerte, la belle affaire. La réalité, c'est que c'est une logique et il faut le savoir. Est-ce que ce n'est pas le secteur commercial qui est ciblé en priorité dans cette stratégie ? Est-ce que les EHPAD... En priorité, mais pas seulement. Je rappelle toujours quand même un des reportages qui avait été le plus choquant et qui a inauguré la période de caméras cachées. Parce que la période de caméras cachées, c'est les infiltrés en 2008. Si certains s'en rappellent ici, et je vois certaines têtes, certains visages, qui étaient déjà vivants en 2008, qui étaient même déjà adhérents du SINAPA en 2008, cela se rappelle de ce reportage qui avait fait grand bruit, parce que c'était Pujadas, je crois, France 2, qui avait donc, ça s'appelait les infiltrés, ils ont fait deux ou trois émissions, après c'était tellement limite qu'ils ont arrêté. C'était, là, par principe, en caméras cachées. Alors que dans les dernières émissions, vous voyez la technique ? La caméra s'approche de la porte. On sonne. Bonjour, c'est France 2 avec la caméra. On voudrait vous interviewer. Vous imaginez bien que l'agent d'accueil d'un établissement normalement constitué ne va pas ouvrir. Bon. Et là, évidemment, on dit non, on refère la porte. Vous voyez, ce monde souhaite continuer à vivre caché. Donc, nous justifions la caméra cachée par le fait que l'établissement n'a pas voulu nous ouvrir. OK ? Bon. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce concept de caméra cachée, qui maintenant est présent dans chacun des reportages, avec quand même une éthique parfois complètement particulière. C'est-à-dire, quand vous mettez une caméra à une famille, que le soir, elle se balade dans les couloirs, comme c'est arrivé dans le dernier reportage, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, le journaliste, il ne vous explique pas que c'est parce qu'il y a dans tous les EHPAD de France, qu'ils soient publics, associatifs ou commerciaux, deux agents pendant la nuit. Il ne vous explique pas ça. Il vous explique que le groupe privé, pour gagner beaucoup d'argent, évidemment, rogne sur le personnel. Donc, tout devient biaisé à ce stade-là. Merci. Nathalie Ponce, vous représentez le groupe Avas, groupe de communication. Et le secteur des EHPAD souffre, parce qu'il est durement touché par ces reportages qui sont vraiment terribles. Mais ce n'est pas les seuls. Il n'y a pas que les EHPAD qui sont comme ça, touchés par ces reportages un peu à charge. Non, effectivement, c'est ce que expliquait Florence. C'est-à-dire que dans ces émissions-là, d'autres industries sont affectées et subissent. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Alors, il y a le très court terme. Est-ce qu'on va en plateau défendre ce que l'on peut faire ? Et puis après, il y a des visions un peu plus long terme. Et c'est ça qu'on va essayer de... Juste avant de commencer, les autres industries attaquées, donnez-moi quelques exemples. L'industrie du médicament, par exemple. Oui. Et on va en parler, on va montrer ce qu'ils ont pu faire. Il y a eu énormément, effectivement, d'émissions à charge où on montre à quel point cette industrie fait beaucoup d'argent sur la santé des Français. D'accord. OK. Alors, on vous écoute. Alors, ce qu'on va partager, c'est qu'effectivement, il faut toujours que la réponse soit à la hauteur, en fait, de la perception. Et c'est vraiment le point. Donc, on a profité d'une étude qui a été faite par Corian juste à la suite, en fait, des émissions pour savoir, en fait, ce que les Français en retiennent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a à peu près 7 Français sur 10 qui a entendu ou qui a vu ces émissions et qui en garde, en fait, quelque chose en mémoire. C'est important, ça, 7 sur 10 ? 7 sur 10, c'est énorme. 7 sur 10, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Oui, c'est quand même pas mal. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui, au final, ils en retiennent. Et c'est cette étude-là qui nous le permet parce que ce qu'on doit faire pour pouvoir, j'allais dire, compenser l'image doit être cohérente par rapport à ce que les Français ont retenu de ces émissions-là. La première chose qui nous paraît intéressante, c'est, en fait, ils en retiennent un mauvais rapport qualité-prix. Je le dis de manière un peu brutale, mais, en gros, effectivement, il y en a à peu près un tiers qui retient qu'il n'y a pas suffisamment de moyens mis en place dans les EHPAD. Et il y en a un cinquième, un Français sur 5, qui retient, en gros, que c'est une manne financière, en fait, les maisons de retraite. Et, effectivement, on en revient avec cet exemple de l'industrie pharmaceutique, où, en gros, les Français partent du principe qu'on ne peut pas se faire d'argent sur la santé, en fait, des gens. Et à partir de là, effectivement, il y a une incompréhension de ce rapport-là. Et donc, on part du principe que ce n'est pas juste de pouvoir se faire de l'argent. Donc, par exemple, l'industrie pharmaceutique, il y a eu des cash investigations aussi, mais il y a aussi eu une campagne faite par Médecins du Monde qui, effectivement, vraiment mettait le doigt sur le fait que l'industrie pharmaceutique, c'était absolument inacceptable et qu'il se faisait payer des gros bonus sur le dos et sur la santé des gens. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats sur le prix des médicaments. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'en fait, on est face à ça et après, on se pose la question qu'est-ce qu'on fait pour changer les perceptions, qu'est-ce qu'on fait pour changer l'image ? En fait, le LEM, qui est donc la collective de l'industrie pharmaceutique, a mis en place une campagne qui s'appelle Sans Répit pour valoriser, en fait, toute l'utilité de l'industrie pharmaceutique, à savoir, en fait, la lutte contre les maladies. Et ils ont fait une campagne, c'est la slide suivante, où, effectivement, ils valorisent tout le caractère innovant de l'industrie pharmaceutique et ils mettent, donc, dans... C'était une campagne qu'on a pu voir, en fait, en télé et aussi, en fait, en print, en affichage, où ils valorisent l'ensemble des collaborateurs qui oeuvrent, qui recherchent nuit et jour, d'où la logique du Sans Répit, pour faire face à la maladie. Excusez-moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'ils vont utiliser les mêmes équipes de production qui vont faire des reportages comme ça et les vendre aux chaînes ? Alors, ils vont, effectivement... C'est possible ou pas ? Alors, ils pourraient, effectivement, faire appel aux mêmes équipes de production. Après, là, effectivement, c'est pas... On est dans une logique de réponse à moyen terme, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler un message spécifique et ce message spécifique, l'industrie, là, a joué la carte de l'utilité. Piste possible, effectivement, pour le SINARPA. Après, on se rend compte aussi que dans les différents reportages, la deuxième chose que les gens retiennent, c'est les charges qui sont faites sur vos collaborateurs, c'est-à-dire les gens, les employés, en fait, en maison de retraite. Parce qu'on se rend compte toujours dans la même étude, effectivement, qu'est-ce que les gens retiennent ? Ils retiennent la maltraitance à 33% et ils retiennent à 43% le fait qu'il n'y a pas suffisamment une bonne prise en charge chez les seniors. Et donc, là, on a un double problème avec ça. On a un premier problème, c'est que ça donne une image médiocre, j'allais dire, des maisons de retraite en tant que marque employeur, c'est-à-dire que vous avez tous besoin de recruter et de faire venir, en fait, de nouveaux collaborateurs dans vos maisons. Et, en fait, avec des reportages comme celui-là, ça n'aide pas à valoriser, en fait, les métiers. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on a un problème, effectivement, dans vos propres collaborateurs d'avoir une perte de fierté, des doutes, et on sait à quel point beaucoup d'entre vous sont face, effectivement, à un plus gros problème qui est un problème interne suite à ces reportages-là. Il y a d'autres, effectivement, j'allais dire, industries qui sont face à cette problématique de valorisation des métiers pour changer la perception d'image. On vous a mis deux exemples qui sont assez différents et qui sont assez intéressants parce qu'ils jouent sur des leviers différents. McDonald's, qui, effectivement, est très souvent attaqué, là encore, en termes d'image, parce que c'est la diabolisation de l'entreprise américaine qui fait beaucoup de profit et qui ne respecte pas, j'allais dire, les codes et les règles de la France. Et puis, on vous a mis l'exemple de l'armée maritime, la marine nationale. Ce qui est intéressant, c'est vraiment sur ces deux campagnes, donc c'est des campagnes qui sont des campagnes où on valorise les métiers, donc au sein de McDo ou au sein de la marine, mais sur des leviers complètement différents. Côté McDo, on va vraiment valoriser le fait qu'on joue et que chez McDonald's, on a accès à un CDI, on va valoriser le fait qu'on a une évolution de salaire, on va valoriser en fait la formation. En gros, on a une campagne, j'allais dire, autour de la valorisation des métiers avec des preuves très tangibles de ce que ça donne de travailler chez McDo. Côté la marine, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait bien que les attentes des nouvelles générations par rapport au travail évoluent et que le sens est clé. Et en fait, la campagne de la marine, là où elle est intéressante, c'est qu'on ne valorise pas tant les preuves sur la formation, le CDI, le salaire, mais on a une campagne qui rentre vraiment en immersion et qui fait vivre l'expérience au plus près de ce que c'est que travailler pour la marine. Là, c'est aussi un axe qui peut être intéressant parce qu'on sait à quel point les collaborateurs, ils nous le disent, qui travaillent dans les maisons de retraite et dans les EHPAD, ont une expérience qui est extrêmement riche, pleine de sens et qui est très différente de ce qu'on peut vivre et ce qui est relaté en fait dans des émissions comme Cache Investigation. Donc, c'est une piste possible. Le troisième point, c'est qu'on se rend bien compte quand on regarde les enquêtes de satisfaction des gens, des aidants qui ont des personnes dans les maisons de retraite et dans les EHPAD et quand on regarde les faibles taux de recommandations et c'était le cas suite à des émissions comme on vous avait pu subir, on se raconte qu'il y a un gap énorme entre la réalité et les perceptions. Et donc, il y a aussi une piste possible qui est qu'est-ce qu'on fait pour justement réduire ce gap-là et ça, c'est un exemple qui peut paraître peut-être un peu loin de vous mais qui est réel et sur lequel on a travaillé sur LVMH. LVMH, c'est surtout un patron, Bernard Arnault et Bernard Arnault, comme vous, il est très souvent malmené en fait dans les médias. Il y a eu effectivement des films comme Merci Patron, il y a eu des articles dans l'Ibée avec des titres comme Casse-toi, Riche-Con. Et effectivement, on s'est perçu comme le patron d'une grande entreprise internationale qui pense plutôt à financer et investir pas en France et qui est complètement déconnecté de la réalité des maisons qu'il y a dans le groupe LVMH. Alors, dans le groupe LVMH, c'est effectivement des maisons comme Dior, c'est des maisons comme Moët et Chambon, enfin, il y a vraiment des très très belles maisons et donc toute la question c'était de savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour effectivement passer de simplement de l'image d'un patron froid et qui ne pense qu'au profit à pour mieux valoriser les savoir-faire de toutes les maisons. Et on a travaillé sur ce gap-là et on a inventé les journées particulières. Alors là encore, ça peut paraître loin, mais c'est quoi les journées particulières ? C'est pendant deux jours, en fait, toutes les maisons du groupe ouvrent leurs portes. C'est un peu, ça a été pensé un peu comme les journées du patrimoine et les Français sont invités à venir rencontrer l'ensemble des métiers qui existent dans ces maisons-là pour mieux les comprendre, mieux les connaître. C'est un véritable succès à la fois, j'allais dire, auprès des Français puisque sur les dernières éditions, il y a eu à peu près 200 000 personnes, 200 000 Français qui sont venus à la rencontre et qui ont participé. Et puis, c'est un formidable succès, bien sûr, d'un point de vue média puisque ça donne à voir le groupe complètement autrement. Et pour finir, et donc, cette piste d'ouverture peut être intéressante pour réduire le gap. Et puis, pour finir, c'est la quatrième chose et j'allais dire opportunité et piste qui s'ouvre à vous. il y a effectivement des entreprises qui sont par nature, de toute façon, inspirent la défiance et le manque de confiance. C'est par exemple l'industrie agroalimentaire ou les grands distributeurs. Et c'est pareil. C'est vrai qu'on se rend compte que la grande majorité des Français, sur le principe, uniquement, je pense, parce que vous êtes liés à la notion de mort, par nature, on a envie de le mettre à distance et donc, on n'a pas envie d'avoir confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des démarches d'engagement volontaire qui peuvent être mises en place. Et je vous donne un exemple, c'est l'exemple de Carrefour. Ce qui est intéressant de voir, alors quand Carrefour s'engage et met en place Act for Good, alors effectivement, ils le font et en plus, ils le font avec des gros moyens marketing et de communication. Donc, effectivement, c'est visible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la proximité que M. Bompard en fait avec sa stratégie d'entreprise. Et je pense que là, le point qui est clé, c'est qu'effectivement, cette type de démarche, pour qu'elle soit perçue comme forte, elle ne doit pas rester à un gadget marketing et à simplement un acte de communication. Merci pour toutes ces révélations. Jean-Alain, donc, le CINERPA a décidé de reprendre le flambeau et de montrer quoi ? Les métiers, j'ai entendu, les valeurs, les choses dont on ne parlait pas. Alors, montrer quoi ? Je ne vais pas te répondre aujourd'hui. Justement, c'est tout le travail qu'on a confié à Nathalie. On sent quelques pistes. Et là, on voit quand même clairement quatre pistes. Quatre pistes. Alors, bon, il faudra les valider suite aux entretiens qu'Avas a menés avec une partie des adhérents. On va en avoir la restitution d'ici janvier, je pense. Et puis, le bureau et le conseil d'administration arbitreront. Moi, j'avoue qu'il y a des choses qui me parlent dans les quatre blocs que j'ai vus, notamment le dernier. Le dernier, moi, je me sens assez proche de l'idée quand je vois bien manger, c'est sain, la santé, etc. Clairement, je fais un parallèle. On est là aussi dans nos métiers pour apporter du bien-être, de la bienveillance, du bienveillir. Donc, il y a sûrement des choses à trouver. Il y a sûrement des parallèles à faire. Il y a sûrement des pistes à creuser. Donc, voilà, ça sera peut-être un des blocs que je serai prêt à soutenir, à défendre. Mais, effectivement, il faudra attendre quand même la totalité de la restitution du travail de Havas. Est-ce que Brice Thirvert est là ? Bonjour, Brice. Je vais vous passer mon micro. Vous êtes le directeur général, c'est ça, de Dominep, Domidep, directeur général délégué. Bon, pas jouer que sur les mots. Donc, vous avez su réagir ? Vous avez su réagir dans votre groupe suite aux émissions télé ? Expliquez-nous ce que vous avez fait. Marc, on a été obligé de réagir sur deux axes qui vont rejoindre un petit peu les présentations qui ont été faites. Un premier axe vis-à-vis des salariés. Ça a été indispensable de leur parler et d'avoir un discours qui soit rassurant, un discours qui soit de nature à restaurer la fierté et la motivation. Tu as fait quoi avec les salariés, par exemple ? On a donné quelques éléments de langage à nos directeurs et on a demandé concrètement à nos directeurs dès le lendemain des reportages de réunir les salariés ou d'aller dans les réunions de transmission ou d'aller en pause et d'évoquer ce sujet-là avec eux et de leur dire des choses rassurantes, de leur expliquer en beaucoup moins bien mais par exemple ce qu'a dit Lou Broussy c'est que finalement ces reportages-là c'est une mécanique et que ça n'a pas vocation à rapporter la réalité. On a vraiment certains salariés qui ont été humiliés on a des aides-soignantes par exemple qui ont dû expliquer à leurs fils ou à leurs filles que la réalité de leur métier ce n'est pas ce qui a été montré à la télé la veille au soir. Il y a eu les salariés et ensuite ? Ensuite il y a eu les résidents et les familles. Alors là ça a été beaucoup plus simple ça a pris beaucoup moins de temps au directeur même si on a demandé aussi au directeur d'avoir une communication auprès des résidents et des familles. ils ne se sont pas reconnus du tout dans les reportages c'est aussi un peu ce qu'a dit madame la consultante d'Avas ils ont tout de suite vu que c'était un peu complètement exagéré donc on n'a pas eu beaucoup de temps et d'énergie à consacrer eux pour le coup pour les rassurer parce que et au contraire ils ont même ressenti le besoin d'avoir une communication positive donc c'est à la limite plus eux qui sont venus communiquer auprès des responsables d'établissements pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce qui avait été montré et envoyer des messages positifs aux responsables et aux salariés et c'est très bien. Luc, c'est important ce qu'il vient à te dire c'est les salariés ils sont en première ligne quand ils voient un reportage comme ça Non mais c'est ça qui est désespérant c'est qu'on voit bien la mécanique du journaliste qui pense qu'au bout d'une heure une heure et demie il va faire mal à qui ? aux actionnaires et vous voyez tout au long du reportage est mis l'accent sur le fait que ce métier est fait pour gagner de l'argent et on sacrifie les familles pour le bien d'actionnaires qu'on ne voit évidemment jamais dans le reportage mais la réalité c'est que et tant mieux pour eux mais là en l'occurrence les actionnaires des différents établissements dont on parle quand ils regardent des reportages comme ça ça les ennuie mais franchement 15 jours après c'est même pas mal par contre ça fait des dégâts considérables dans le degré de confiance des personnels dans le degré de confiance des familles mais aussi dans les vocations on manque aujourd'hui de vocations de jeunes qui veulent aller se former à ces métiers c'est sûr qu'après un reportage comme ça on va peut-être regarder ailleurs donc en même temps en même temps il faut quand même pas non plus trop donner d'importance à tout ça parce que quand on est le nez sur le guidon évidemment ça énerve évidemment on voit dans les jours qui suivent des commentaires sur les réseaux sociaux on voit comment dire une forme de désespérance d'un certain nombre de personnel ne dites pas à ma mère que je travaille à un EHPAD elle me croit pianiste dans un bordel mais à un moment donné cette séquence doit montrer aussi qu'à aucun moment les pouvoirs publics eux n'ont faibli vous avez eu dans ce secteur la confiance des pouvoirs publics du début à la fin parce qu'eux ils savent à quel point ces reportages sont bidonnés parce qu'ils connaissent la réalité de la vie en EHPAD ils inspectent ils les contrôlent donc finalement aussi un des points positifs de cette séquence c'est que du conseiller départemental jusqu'à la ministre il n'y a pas eu de phénomène de défiance tout solidaire on va dire qu'il y a eu deux ou trois parlementaires qui pouvaient faire parler d'elle parce que c'est des femmes en l'occurrence ont raconté un peu n'importe quoi les femmes racontent un peu n'importe quoi une en particulier qui a donné l'interdiction mais pour vous dire aussi mais il faut compter toujours il faut gérer aussi ce genre de démagogie mais dans les semaines qui ont suivi évidemment une députée a prené l'interdiction des établissements commerciaux comme si ça allait interdire la maltraitance donc mais c'est pas ça qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est qu'au fond dans la tempête les pouvoirs publics ont été plutôt des soutiens de la profession alors j'en profite pour deux petites questions Kaksoun regardez à l'image donc n'oubliez pas le petit code UTQTKU et la question elle apparaît alors est-ce que vous regardez ces émissions oui ou non d'accord j'envoie les réponses tout de suite on passe à la deuxième il y a deux questions voilà Florence tu regardes ces émissions toi regardez le résultat c'est très oui 78% quand même oui mais la dernière non j'avoue que j'ai pas pu la troisième en enfilade la troisième j'ai pas réussi à laisser le résultat donc c'est des émissions qui font beaucoup d'audimat il faut le dire ça quand même c'était 7 français sur 10 on l'a dit parlez plus fort c'est 7 français sur 10 et donc effectivement et c'est assez normal le secteur regarde un peu plus encore un peu plus oui mais quand on voit la dictature de l'audimat ça veut dire que des émissions comme ça finalement elles font de l'audimat elles font de l'audimat oui donc ils vont en venir contre elles font de l'audimat et en plus on en parle parce que ce qu'on a montré c'est que effectivement c'est 7 français sur 10 qui les ont vus ou qui ont entendu parler deuxième question suite à ces reportages avez-vous mené une action auprès de votre personnel ou des familles pour les rassurer alors c'est effectivement nous ce qu'on a évidemment conseillé mais de toute façon dès le lendemain on avait largement on avait des adhérents qui nous expliquaient tout ce qu'ils allaient mettre en oeuvre pour rassurer les familles et les salariés donc là c'est une bonne réactivité de la profession oui oui absolument de toute façon c'est un enjeu majeur pour nous parce qu'effectivement comme on ne se reconnaît pas véritablement dans ces reportages le lendemain on se dit mais où est la crise mais elle est où la crise et puis en fait la crise elle est dans les conséquences des images qu'on a vues auprès de nos familles et de nos salariés donc c'est compliqué c'est compliqué alors Luc là il faut réagir à chaud ou au contraire il faut le temps de la réflexion avant de prendre la parole non mais les deux en même temps soyons clairs le premier sondage sauf reste qui a été publié sur la cote de confiance des maisons de retraite auprès des français c'était en 2002-2003 le taux n'a quasiment jamais bougé c'était toujours autour de 51-52% des français qui faisaient confiance ou pas d'ailleurs ça a toujours été très partagé de toute façon il n'y a pas de déclin de ce point de vue là il y a quand même quelques tendances assez lourdes une partie des français pour les raisons qu'ont expliqué Nathalie dès lors que c'est la fin de vie dès lors que c'est le décès c'est de toute façon pas immédiatement une image positive pour l'ensemble de la population mais en même temps là où c'est un mal pour un bien c'est qu'à travers cette crise momentanée sporadique autour des médias des actions de fond peuvent être menées le travail que le CINERPA fait en ce moment avec Avas à mon avis ce n'est pas seulement un travail de réaction à trois reportages c'est au fond et ce sera peut-être le seul point bénéfique de ces reportages c'est qu'ils auront permis de se poser la question et à travers ce qu'on vient de voir de positiver parce qu'il y a plein le mot de bienveillance a été prononcé par Jean-Alain mais il y a plein d'aspects aussi de la maison de retraite qui peuvent être positivés dans l'opinion voilà et bien dernier mot et puis ah non mais c'est un sujet tellement vaste il y a tellement de choses à dire mais c'est évident moi je terminerai en disant peut-être que ce qu'il y a de bien c'est qu'en plus là-dedans c'est qu'on ne travaille pas pour le secteur privé même si c'est pour le secteur privé mais c'est les maisons de retraite le public lui s'en fout de savoir qu'on est privé public ou associatif ce qu'il veut c'est avoir un établissement qui lui rende le service le plus adapté à l'état de santé de son parent voilà et je crois que le travail qu'on fait avec Avas va servir à tout le monde et d'ailleurs je tends la main à nos amis de la FEAP de la FNACPA qui sont avec nous puisqu'on s'est interrogé ah oui ils sont là puisqu'ils vont aller Didier il est là depuis tout à l'heure Didier Sapie Antoine Perrin qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous on s'est interrogé pour savoir si on allait rencontrer les autres fédérations pour leur proposer de travailler avec nous sur la communication des EHPAD donc pour l'instant on travaille Sinerpo Sinerpien mais à terme on va évidemment en parler aux autres fédérations pour voir dans quelle mesure on peut être en partenariat sur cette communication positive Voilà je remercie Luc Broussy Nathalie Ponce et Jean-Alain Marguerite pour ces éléments d'éclairage Alors dans le prolongement de ce sujet ma chère Florence est-ce que c'est vraiment le cauchemar en cuisine dans les EHPAD Et oui j'ai eu envie d'être un peu provoque parce que justement avec Élise Lucet et dans le reportage envoyé spécial et pas que on nous invective très régulièrement sur le coût alimentaire jour sur le fait que l'on ferait manger les personnes pour 4 euros par jour et encore quand c'est pas 3,50 euros donc à nous aussi peut-être de justement expliquer expliquer les répartitions de charges de coûts pour qu'on comprenne bien ce qu'est un coût alimentaire combien on développe et combien on déploie vers ce coût alimentaire et on a fait on s'est amusé à faire des petites comparaisons pour voir si on était vraiment si en dehors de la plaque que ça alors pour en parler on va accueillir Jean-Claude Prodinck qui est directeur délégué à Orpea et Didier Sapie président de la FNACFA on les applaudit tous les deux donc vous préférez vous mettre tous les trois ensemble écoutez ils préfèrent se tentourer nous on aime bien être ensemble chez Jean-Claude Didier tout va bien je suis bien alors Jean-Claude de Brodinck bonjour ça a dû vous révulser quand cette journaliste a pris la parole en donnant ses chiffres non moi le vrai cauchemar ça serait plutôt de me mettre en cuisine oui ça serait difficile d'accord non on fait à peu près 50 millions de repas par an dont une quinzaine à peu près en France dans les maisons de retraite soit 41 000 par jour à peu près entre le repas du déjeuner et le dîner plus les goûters petit déjeuner donc on sait à peu près ce qu'on fait la façon dont on fait après il y a des chiffres qui sont donnés par des gens qui viennent pas forcément travailler tous les jours voire depuis plusieurs années non il y a des lois en France on ne peut pas faire grand chose contre ça donc ils ne sont pas tout à fait réactualisés et on les a on les a recontabilisés tous ces chiffres voilà après on peut les expliquer nous on ne calcule pas vraiment comme ça d'ailleurs aucun restaurateur qu'on ne calcule comme ça d'ailleurs non plus et je crois que c'était le sujet de notre intervention alors on y va on va regarder cette écoute oui alors donc dans Envoyé Spécial on se rappelle dans Envoyé Spécial qu'un salarié en EHPAD et Élise Lucet m'a brandi 4,22 alors vous faites manger les gens pour 4,22 euros n'est-ce pas scandaleux donc on a gratté on a regardé on a fait des enquêtes avec Elior aussi avec les groupes pour voir un petit peu quelle était la situation donc Jean-Claude Bredang du groupe Orpea a bien accepté de nous donner ces chiffres et donc on sort selon l'enquête Orpea à 4,73 euros hors taxes soit 5 euros TTC mais 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 attention ce coût là c'est bien de la denrée brute donc chez vous il est rare que vous mangiez une citrouille comme ça à main nue ou alors une pomme de terre donc là le coût on est bien d'accord c'est de la denrée brute donc on est autour de 5 euros en denrée brute sauf que quand on va au restaurant quand on mange en cantine scolaire quand on mange où que ce soit il n'y a pas que la denrée brute sinon on finit par manger des aliments non transformés non préparés et c'est très mauvais donc il y a l'ensemble de ces éléments qui rentrent dans la constitution d'un coût alimentaire jour 4 types de 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 alors peut-être que je vais quand même laisser Jean-Claude les détailler puisque on a la denrée qui est dans le coût alimentaire mais on a bien d'autres choses oui alors on a évidemment les locaux ça commence par là on ne cuisine pas à l'extérieur ça nous arrive pour faire des spectacles d'animation mais assez rarement quand même on a des travaux de la maintenance on a un certain nombre de contrats je n'ai pas rentré dans le détail parce que vous les connaissez aussi bien que moi les hôtes enfin il y en a il y en a il y en a un paquet en cuisine les matériels les équipements l'amortissement la préparation la distribution en salle la formation des équipes l'encadrement des équipes la traçabilité d'eau produit les analyses vétérinaires je peux y avoir une quarantaine de facteurs de coût on va peut-être voir les mêmes avec la répartition c'est la size suivante oui si vous voulez donc regardez la répartition donc on voit bien que le personnel pèse 59% c'est quand même énorme c'est assez important tout à fait en France donc nos coûts en fait ils vont on est hors taxe là et hors loyer alors pourquoi hors taxe parce qu'on a l'habitude de calculer ça comme ça et hors loyer parce que le loyer est extrêmement significatif vous comprenez bien que le loyer d'une cuisine qui fait à peu près 150 mètres carrés pour 80 à 100 résidents qui est construite à Aurillac et le loyer d'une cuisine qui est construite à Neuilly-sur-Seine c'est pas vraiment le même il y a un rapport de 1 à 3 donc en gros les prix de loyer rapportés au mètre carré ils vont de 8 à 14 16, 18, 20 euros en plus nos prix de journée pour ces repas vont de 13,73 euros à un peu plus de 18 euros hors loyer et hors taxe c'est à peu près le prix auquel on parvient finalement c'est assez logique on parle d'à peu près 20% du prix moyen d'hébergement on va enchaîner sur la slide suivante et moi surtout ce qui va m'intéresser c'est le comparatif avec le coût journalier d'une famille par exemple alors oui on s'est aussi du coup amusé en tout cas on a travaillé avec Elior sur le comparatif pour essayer d'ailleurs de faire en sorte que ça parle aussi aux gens et ça parle puisque quand alors peut-être pas ceux qui font pas leur course mais ceux qui font leur course ça va leur parler puisqu'on a repris des menus on y a affecté les bons tarifs et on sort pour une famille de 6 personnes donc 2 adultes, 4 enfants a un coût d'enrée et jour à 5,03 donc on est à 5 euros en EHPAD à 5,03 dans une famille de 6 personnes sachant qu'on a pris des produits non transformés des produits frais et qu'après il y a encore une heure et demie de travail pour madame pour préparer le repas donc là aussi il y a bien l'effet masse salariale derrière mais qui est assuré par madame et monsieur quand même de faire la cuisine je ne sais pas si ma femme me regarde juste un point nous on a fait cette étude là en fait on est en train de la refaire exactement à la même logique j'ai envoyé mes équipes en restauration du siège faire le menu pendant une semaine au menu d'automne du lundi au dimanche en fait petit déjeuner etc de prendre exactement tous les aliments qu'il fallait chez Carrefour juste pour le faire pendant une semaine donc je ne vous dis pas la liste de courses qu'ils ont acheté évidemment ils sont repartis avec le soir on va tout distribuer au siège mais on voulait calculer le truc on n'en est pas très bon on est arrivé à 5 5,75 hors taxes par personne pour la même famille là donc j'ai décidé qu'on devait être meilleur on va le refaire avec un huissier chez Lidl et chez Leclerc pour voir si vraiment on peut baisser quand même les coûts Catherine Martin Gilles Rold et Lure Santé est-ce qu'ils sont là ? derrière toi bonjour bonjour donc c'est des professionnels tous les deux petite caméra on va les filmer donc commentaire sur ce que vous avez sur ce que vous avez entendu oui l'étude elle avait vocation à être pédagogique servir à la communication effectivement pour par rapport à tout ce qui s'est dit juste avant et puis le fonctionnement d'une cuisine c'est qu'est-ce qui se passe derrière les portes de la cuisine on cuisine ça c'est la première des choses il y a des cuisiniers parce que ça c'est les gens ne le savent pas forcément ils peuvent se dire que quand c'est une société de restauration c'est envoyé dans les pâtes depuis notre cuisine non non on est bien sur place on travaille on travaille du produit brut et on est arrivé quasiment aux conclusions de monsieur c'est votre client monsieur ? pas du tout ah donc c'est bien vous arrivez aux mêmes conclusions on cuisine tout seul monsieur oui on arrive aux mêmes conclusions parce qu'en fait à partir du moment où on se dit qu'on cuisine on cuisine on a les mêmes coûts donc on a ce fameux coût journalier alimentaire de denrées brutes qu'évoquait Florence donc on va être peu ou prou aux chiffres qui sont évoqués aux alentours de 5 euros TTC en journée alimentaire est-ce que votre groupe a fait je ne sais pas un effort en communication pour que ces informations soient diffusées auprès du grand public et que non on n'a pas vocation à diffuser les informations tarifaires au grand public en vous entendant avec vos clients à nos clients et à nos prospects évidemment que oui c'est notre quotidien et on travaille à améliorer les coûts régulièrement avec nos clients je rejoins aussi Florence dans son analyse c'est que la restauration et le repas ce n'est pas simplement des denrées brutes il faut pouvoir les transformer donc madame à la maison on ne la paye pas ou on ne la paye autrement en revanche nos cuisiniers ou nos cuisinières en cuisine j'ai dit une connerie bon peut-être ils ne m'en voudront pas c'est du live c'est du live les cuisiniers en cuisine ils ont un salaire on les paye donc sur une hypothèse on s'est amusé avec Catherine tout à l'heure après une petite hypothèse pour un EHPAD de 80 lits pour faire la production la vaisselle on va avoir besoin on les a perdus on les a complètement perdus là on va les laisser rire finir de rire et puis on va revenir au sujet on parlait alimentation en EHPAD je ne te laisse pas disturber allez vas-y Gilles on prend toi oui donc les cuisiniers ils ont un coût donc un EHPAD de 80 lits il faut à peu près 4 TP les bons cuisiniers il faut les payer cher aussi remplacer avec tous les coûts sociaux effectivement qui vont derrière il faut les former au quotidien donc c'est à peu près effectivement 5 euros aussi de coût TTC ensuite il y a des frais généraux pour faire tourner la cuisine on est à peu près à un petit peu moins de 50 centimes de frais généraux c'est tout ce qui est produits déciviels tenus etc ensuite il y a tous les autres coûts monsieur a indiqué effectivement des coûts de loyer qui peuvent être très variables en revanche il y a du matériel de cuisine on travaille à la maison avec aussi parfois du matériel un peu sophistiqué mais en EHPAD il est d'autant plus sophistiqué et très onéreux donc si on amortit ce matériel sur 10 ans c'est à peu près 1 euro le coût du matériel et de sa maintenance il y a des fluides il y a de l'entretien il y a des vaisselles il y a des nappes donc tout ça fait à peu près 4 euros 4,50 euros donc on retrouve la même logique du coût global c'est plutôt aux alentours des 14 euros à 15 euros le vrai coût de la journée alimentaire d'un repas j'aimerais qu'on applaudisse nos amis des Lior Santé Catherine Martin et Gilles Roll juste un point en complément cette histoire de coût je ne vais pas redire ce qu'a dit Luc tout à l'heure mais c'est un peu absurde toutes ces histoires de coût en fait pourquoi ? j'ai eu l'occasion de m'en expliquer chez nous en interne avec un certain nombre de directeurs qui étaient confrontés à ce type de discussion avec les familles juste après l'émission pour moi tout ça c'est assez superficiel pour une raison qui est simple et vous la comprendrez aisément et les familles finalement le comprennent très bien à partir du moment que vous associez restauration à une notion de restriction ou de coût qu'est-ce qui se passe ? on va accroire les facteurs de dépendance donc on va avoir encore besoin de plus de personnel soignant les équipes vont être encore plus fatiguées on aura encore plus de turn-over et donc in fine on va avoir des gens qui vont être hospitalisés on va perdre nos résidents on est d'accord mais vous voyez ce que je veux dire cette structuration des coûts il fallait quand même l'avoir on l'a structuré mais au-delà de ça c'est particulièrement absurde de ramener ça à une notion de coût c'est une question d'efficience et vraiment de quelque chose d'extrêmement professionnel à faire alors la restauration c'est aussi plaisir et plaisir responsable et là Didier Sapie est allé voir son homologue Florence Arnais-Mommet et ils ont décidé de s'unir ensemble pour lancer une grande campagne donc les photographes s'il vous plaît voilà alors tu peux nous en parler Didier c'est quoi au juste alors c'est parti au départ d'une idée d'une expérimentation qu'on a faite il y a 3 ou 4 ans et qui nous a permis de constater que sur ces questions de gaspillage alimentaire et des dénutritions il y avait beaucoup à faire dans nos établissements après mais effectivement nous avons monté ce projet et nous sommes venus voir le CINERPA c'est un projet qui s'appelle Maison Gourmand des Responsables qui a pour objectif qui a 3 objectifs qui a un premier objectif qui est le plaisir et la satisfaction des personnes âgées ce qui est notre premier objectif à tous donc c'est évidemment de servir cet objectif là et je suis heureux des propos de Jean-Claude et j'y reviendrai le deuxième objectif c'est de réduire la dénutrition le troisième c'est de réduire le gaspillage alimentaire alors vous allez me dire si on réduit le gaspillage alimentaire et si on parle des économies qu'on peut faire en la matière on va encore retomber dans les pas de bashing et on va encore retomber dans ce que disait Jean-Claude à l'instant et on va donner le bâton pour se faire battre donc l'objectif c'est pas de faire des économies pour les actionnaires l'objectif c'est de faire des économies pour les réinvestir dans la qualité dans des circuits courts dans le bio ce qui est un objectif aujourd'hui des états généraux de l'alimentation puisque d'ici à 2022 dans la restauration collective vous avez l'objectif de réduire d'avoir 50% de produits bio locaux et durables dans vos restaurations collectives donc ce sont ces objectifs là qu'on veut atteindre alors concrètement qu'est-ce qu'on fait chaque EHPAD pose sa candidature il y a un auditeur qui se déplace alors il n'y a pas d'auditeur c'est juste un formulaire à remplir il faut être un EHPAD il faut faire la cuisine sur place nous voulons 500 établissements au niveau national pour travailler sur 2 ans dans toute la France y compris les dom-toms sur cette question de la dénutrition et du gaspillage et du gaspillage alimentaire et évidemment du plaisir donc l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 11 janvier je remercie Florence de son invitation et je remercie le SINERPA de son soutien avec d'autres fédérations sur ce projet nous avons besoin de 500 établissements pour faire la démonstration que dans nos établissements on peut allier le plaisir la satisfaction des résidents parce que ça ce sera mesuré tout au long du projet tout sera mesuré la satisfaction des résidents le taux de dénutrition des résidents et évidemment le gaspillage alimentaire les établissements ils vont gagner quoi ils vont recevoir un label ça sera visible comment ils vont gagner la satisfaction des résidents qui est déjà pas mal avec l'estime de Florence aussi ça fait deux choses très importantes est-ce qu'ils vont pouvoir s'en servir à des fins commerciales ils vont gagner de l'outillage ils vont gagner des journées de régionales de formation ils vont gagner de l'autodiagnostic ils vont gagner du plan d'action de l'accompagnement à ce plan d'action en région et ils vont évidemment gagner bien plus que ça parce que le gaspillage alimentaire c'est en établissement les EHPAD c'est le plus gros restaurant de France c'est 750 millions de repas par an donc dans ces 750 millions de repas nous jetons tous autant que nous sommes 115 000 tonnes de nourriture chaque année ça représente à peu près 27 centimes d'euros par résident et par repas par repas de la même manière donc ça ce sont des économies réelles sur les établissements sur lesquels on a expérimenté on réduit de 15 à 40 000 euros le coût de ce gaspillage alimentaire donc il y a un coût direct financier à réinvestir dans la qualité pareil sur la dénutrition les économies sont de l'ordre de 15 à 20 000 euros sur les compléments alimentaires sur les blocs sur des choses comme ça et sur les hospitalisations bien entendu donc ce concours c'est le début d'une belle aventure qui va démarrer donc on voulait vous féliciter donc on applaudit Didier Sapie et on encourage vivement les adhérents du Cinerpac et Jean-Claude Brodinck à s'inscrire à cette manifestation très importante merci messieurs merci beaucoup alors Florence médiateur de la consommation et oui tu m'en parlais il y a quoi il y a un an ou un an et demi je sais pas combien tous les ans je crois qu'on en parle depuis que ça a été mis en place parce que c'est nouveau parce que c'est la loi Conso qui l'a mis en place il y a deux ou trois ans et qu'on a été un des premiers à mettre en place une convention avec l'AME l'association des médiateurs européens et qu'on a donc désormais pour tous les adhérents du Cinerpac et tous les clients de nos adhérents ont accès aujourd'hui à un médiateur de la consommation alors on va accueillir mesdames et messieurs la présidente de l'association des médiateurs européens Angela Albert trop tard trop tard monsieur trop tard c'est bon c'est bon mais oui ils sont pas dans la plaque ils dorment un peu aujourd'hui c'est pas grave vous dormez un peu Angela comment devient-on présidente de l'association des médiateurs européens ah alors une belle et longue victoire on fait une campagne de politique on va voir les gens dans tous les pays pas vraiment on se forme oui alors tout d'abord nous à l'AME on n'est pas devenu médiateur de la consommation par marketing on est médiateur depuis 20 ans nous sommes une association qui est issue de l'ordre des avocats du barreau de Paris donc une garantie juridique et surtout une garantie au niveau de notre formation puisque nous sommes diplômés de médiation moi-même évidemment je suis diplômée de médiation depuis 20 ans je suis l'une des premières à avoir obtenu ce diplôme puisque c'est la première promotion de l'IFOMEN qui est l'institut de formation pour les médiateurs et aujourd'hui évidemment depuis très longtemps je forme aussi les médiateurs alors premier bilan des adhérents SINERPA qui se sont inscrits sur le site de l'AME comment ça s'est passé en termes d'adhésion est-ce qu'ils ont été vertueux alors allez quelques commentaires là-dessus alors quelques commentaires Florence l'a dit c'est donc un nouveau droit pour les consommateurs c'est surtout une obligation payante pour vous tous et pour tous les professionnels sous peine d'une amende de 15 000 euros je le répète à chaque fois mais il y a 15 jours la DGCCRF faisait le bilan des 3 ans de cet nouveau dispositif et il nous disait qu'ils ont fait des contrôles pédagogiques ils passent aujourd'hui aux contrôles coercitifs et donc des sanctions arrivent le CINERPA a été l'une des fédérations qui a commencé qui a été l'une des premières très bonne élève l'une des premières à avoir doté ses membres d'un médiateur de la consommation en tous les cas leur avoir proposé le dispositif qui est un dispositif payant mais évidemment Florence a très bien négocié tout ça ça coûte combien par adhérent vous avez des tarifs privilégiés puisque ça vous coûte 10 euros par an 10 euros par établissement c'est vraiment très très minime par établissement est-ce que c'est hors taxe ou TTC ? ni taxe ni TTC nous sommes une association donc nous ne sommes pas assujettis à TVA il en reste combien qui doivent adhérer ? je ne sais pas combien il en reste je sais le nombre de ceux qui ont adhéré puisque au 30 novembre vous êtes 1511 à avoir fait confiance à l'AME et à vous être inscrit sur internet Florence ? oui alors 1511 il va falloir qu'on regarde dans le détail parce qu'on affiche 2400 adhérents soit il y a 1000 adhérents qui sont partis ailleurs qui sont dit oh non nous l'AME on préfère parce que c'est le choix de l'adhérent de confier à tel ou tel médiateur mais je ne suis pas sûre que ce soit ça donc j'encourage et c'est aussi tout l'esprit de cette pastille que l'on fait c'est d'ailleurs le titre c'est êtes-vous certain d'avoir rempli vos obligations ? d'accord donc voilà donc on sait que là on a une petite perte en ligne et donc cette année on va travailler sur cette petite perte en ligne alors Angela on est entre nous donc on peut se lâcher est-ce que vous êtes intervenue pour régler des litiges là depuis un an ? oui bien sûr lesquels ? sur quelle grande thématique ? bien sûr alors je voulais juste vous dire qu'en réalité sur les 1511 inscriptions il faut quand même se dire qu'il n'y a eu véritablement que 22 médiations c'est-à-dire 1,5% à peu près c'est minime donc vous êtes un secteur où la médiation de la consommation n'a pas fonctionné terriblement parce que 22 c'est pas beaucoup d'exemple peut-être alors d'autres secteurs oui il y a d'autres secteurs comme par exemple les villages de vacances je vais pas donner de nom bien sûr nous avons nos amis les cuisinistes qui est un secteur où ça fonctionne très très bien parce que dès qu'on va sur une foire et qu'on achète une cuisine on connait pas forcément les règles de la vente sur une foire donc c'est particulier et puis ce que je voulais dire aussi c'est que quand je vous dis 22 c'est pas beaucoup mais j'ai évité puisqu'on est entre nous en pleine confidentialité et ça c'est le maître mot de la médiation la confidentialité et bien je vais vous dire que nous autres nous sommes dans l'obligation de toute façon de notifier d'expliquer la réclamation la contestation des familles ou des résidents au directeur des EHPAD souvent c'est un problème de communication alors moi je vous invite vraiment tous vraiment à vous former à des outils de communication à parler à vos adhérents à leur donner du temps et éviter ainsi énormément de conflits parce que la plupart du temps on discute et on y arrive combien de temps ça dure en moyenne une médiation alors une médiation de la consommation c'est pas présentiel donc ça peut durer deux minutes comme ça peut durer des heures et des heures en fonction du médiateur en règle générale deux heures ça se passe comment au téléphone ou c'est des réunions physiques non c'est pas présentiel la plupart du temps ça peut l'être donc c'est par téléphone par par internet par mail par audio conférences etc est-ce que votre valeur ajoutée dans la relation commerciale entre les résidents leurs familles et le le directeur de l'EHPAD alors bien nous on connaît on sait ce que c'est la communication non-violente les outils de communication la reformulation savoir parler communiquer et donc on essaye quand on a une médiation lorsqu'on a une contestation une réclamation de faire en sorte que les directeurs d'EHPAD et d'ailleurs ils le font volontiers arrivent à discuter pour arriver à une solution les grandes causes de médiation c'est quoi c'est alors vous savez que tout ce qui est médical est hors champ de notre compétence d'accord d'accord bien souvent derrière tout ça il y a quand même de l'humain et de la communication donc d'accord mais concrètement donnez moi des exemples concrets concrètement des pertes de lunettes allez on va dire comme ça des pertes de lunettes des pertes de lunettes des pertes ou de la casse de lunettes oui beaucoup d'appareils audio d'accord audio des vêtements qui sont perdus d'accord alors ensuite sur les tarifs ma mère elle est à l'hôpital et on lui compte quand même le tarif de la dépendance donc voilà nous avons aussi il ne mange pas assez d'accord et puis quelque chose qui est entre le médical et autre chose la maltraitance on lui parle mal on parle mal à ma maman à mon papa alors est-ce que vous avez été plus sollicité depuis ces moments de départ de bashing qu'on a vu dans les médias est-ce que vous avez vu une montée des réclamations ou pas non pas vraiment pas vraiment vous n'avez pas senti non puisque depuis quand même le 18 septembre 2017 donc ça fait un an 22 ça me semble vraiment pas quelque chose d'extraordinaire alors Florence après un an de collaboration comment tu vois l'avenir de cette collaboration entre vous ah bah très bien elle se passe bien et donc on va la maintenir et la question klaxoun qui va nous permettre de savoir qui n'a pas rempli ses obligations et bien va nous permettre après de remettre en plus une petite couche alors on y voit la question klaxoun avez-vous rempli votre obligation de désignation d'un médiateur c'est super simple oui ou non alors comme c'est anonyme vous pouvez y aller dire la vérité et c'est extrêmement facile c'est sur internet c'est quelques clics et vraiment le Cinerpa a tout bien fait je pense à ce niveau là et attention il faut se ré se réinscrire cette année c'est pour on va pas se réinscrire on va juste payer sa cotisation pour la deuxième année et on va on va trouver une solution pour payer les deux années à venir donc c'est 10 euros par EHPAD et par an et en cas s'il y a un litige c'est une centaine d'euros c'est 150 euros très bien on va voir les résultats on a un petit 30% qui nous manque encore bon il manque 30% bon Florence tu leur dis quoi ces 30% je leur dis attention si vous ne vous inscrivez pas je vais me fâcher bon alors ça je crois que c'est dramatique et la ME est à votre disposition il y a un ouragan qui a porté mon nom cette année quand même voilà j'aimerais qu'on appelle lisse Angela Albert pour ce merci à tous merci alors table ronde suivante et ben c'est la dernière même surtout ben oui c'est la dernière on arrive au bout du bout quand les opcas deviennent opco ouais oui quand les opcas prennent l'eau mais attends le magnifique titre que Carole a trouvé on a trouvé ça pas mal quand les opcas prennent l'eau ça change quoi alors pour en parler on va accueillir Antoine Perrin Jean-Pierre Delfino et Linn Lartig alors Antoine Perrin c'est le directeur général de la FEAP Jean-Pierre Delfino c'est le directeur général de l'UNIFAF et Linn Lartig c'est la directrice des politiques publiques et réglementations sectorielles de l'UNA donc c'est l'union sacrée sur ce thème là c'est ça ? Ah ben une union sacrée d'ailleurs qui est un peu plus large d'ailleurs mais en tout cas je vais quand même repitcher le contexte parce que c'est quand même pas un dossier simple bien au contraire vous le savez enfin vous le savez ou pas les opcas c'est à dire les organismes qui collectaient la taxe formation professionnelle et apprentissage disparaissent au 31 janvier au profit de nouveaux opcos des opérateurs de compétences qui ne vont pas avoir tout à fait le même rôle que les anciens opca donc depuis des années on fonctionnait avec un opca qui récupère et qui justement collecte cette taxe et finalement fixe des grandes orientations de formation et rembourse à ses adhérents et nous avions nous nous travaillons avec Act Alliance c'est Act Alliance qui vous remboursez les formations de soignants ou autres aujourd'hui les choses vont totalement changer pourquoi ? le coeur de cette réforme c'est de considérer que les crédits formation ne vont pas suffisamment aux demandeurs d'emploi donc il y a un nouveau fléchage d'abord et avant tout de la contribution légale des entreprises 1% de la masse salariale qui va donc déjà et avant tout être collecté par les URSAF donc c'est très différent ce n'est plus l'Octa initialement qui est collecté ce ne sera pas non plus l'Octo l'OPCO je vais y arriver c'est la fin de l'après-midi c'est normal l'OPCO qui collectera c'est les URSAF qui vont collecter à partir de 2021 ces crédits vont rentrer dans un organisme nouveau qui va s'appeler France Compétences et puis vont être déployés soit vers des OPCO soit vers les demandeurs d'emploi mais largement vers les demandeurs d'emploi et également vers le CPF qui est je crois géré par la Caisse des dépôts donc vraiment on a toute cette manne de la formation que nos entreprises utilisaient pour former leur propre personnel en interne et on a vu lors de table ronde précédente à quel point c'était essentiel pour nous de former en continu nos salariés et bien là les choses changent nous devons créer un OPCO nouveau alors il y a un rapport qui s'appelle Marx-Bagorski qui est sorti cet été et qui préconise 11 OPCO dont un OPCO santé médico-sociale très clairement au départ et je le dis et même Antoine le sait nous on voulait rester acte alliance nous on aimait bien acte alliance on voulait rester acte alliance donc on a été à Matignon à l'Elysée en disant ah bah non nous on va on reste acte alliance ah oui sauf qu'ils nous ont dit ah non 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 les gars santé médico-sociale ça se comprend au sens large associatif commercial et donc vous allez et on a été quand même gentiment prié et finalement on a fait contre mauvaise fortune très bon coeur puisqu'on a été particulièrement bien accueillis et maintenant nous sommes 7 fédérations qui avons donc qui se regroupons pour créer l'OPCO santé médico-sociale dans ces fédérations il y a la FEAP il y a la FHP nos collègues des cliniques le CINERPA Unicancer Croix-Rouge la Croix-Rouge c'est pas un syndicat non c'est pas un syndicat mais il a un statut un peu particulier il partagera d'ailleurs une place avec Nexem et puis on a également l'UNA qui à ce stade est avec nous sur le champ de l'aide à domicile donc on souhaite créer et on est en train de négocier avec les partenaires sociaux un accord de constitution de notre nouvelle OPCO santé médico-sociale Jean-Pierre Delphineau allez on commence directeur général de NIFAF c'est une bonne chose l'OPCO entre nous le changement c'est toujours une bonne chose c'est la troisième réforme de la formation professionnelle en 15 ans donc chaque gouvernement réforme la formation professionnelle donc il faut poser un premier postulat c'est que ça ne marche pas premier principe deuxième principe ça ne marche pas parce que ça ne touche jamais les bons publics donc Florence l'a évoqué l'objet le projet du gouvernement c'est deux cibles la première les jeunes la deuxième les jeunes la troisième les jeunes la quatrième les jeunes et accessoirement les gens qui sont les moins formés c'est à dire les moins qualifiés dans les plus petites entreprises les demandeurs d'emploi les jeunes les demandeurs d'emploi mais on va voir après comment tout ça s'architecture parce qu'il y a un moment il va falloir parler d'argent un petit peu et savoir comment tout ça marche c'est bien de penser aux jeunes et aux demandeurs d'emploi non ? bah oui bien sûr pas seulement mais c'est bien en effet alors après la question c'est comment chaque secteur d'activité va pouvoir s'emparer des nouveaux dispositifs vous savez que toutes les réformes de la formation ont leur produit star donc la précédente c'était le CPF le CPF est maintenu celle d'avant c'était le DIF centré sur les salariés le CPF aussi on va voir comment tout ça fonctionne il faut se dire deux choses c'est que la cible en tout cas les trois cibles c'est les demandeurs d'emploi les personnes les moins qualifiées dans les plus petites entreprises vous savez c'est ceux qui sont les moins formés et puis les jeunes en alternance Antoine Perrin directeur général de la FEA vous partagez ce point de vue oui alors non bien sûr je partage ce point de vue mais ce qui est intéressant de rajouter dans cette réforme c'est que le curseur a été totalement déplacé avant et Florence l'a dit chacun chaque structure en particulier chaque secteur avait son OPCA en fonction de ce qu'il était privé commerciaux public privé non lucratif là la logique est complètement différente c'est une logique métier et donc on voit bien d'ailleurs une infirmière un médecin une aide soignante ou quels que soient les métiers de la santé ils ne sont pas captifs d'un secteur ils passent de l'un à l'autre et donc moi je trouve ça très intéressant que cette logique soit d'abord une logique métier donc on est tous autour du métier de la santé et d'ailleurs nous on a dit au gouvernement très bien vous voulez prendre les métiers de la santé top là et bien nous on prend le domicile avec nous d'ailleurs ça tombe bien une partie du domicile veut venir le problème c'est que tout le domicile ne veut pas venir avec nous mais c'est cohérent on commence une personne elle est d'abord chez elle et si elle a besoin de santé c'est d'abord chez elle à son domicile avant d'être à l'hôpital en EHPAD ou ailleurs donc ça c'est la première des cohérences deuxième des cohérences importantes dans cette réforme c'est qu'il va être mis l'accent sur la réforme en situation sur le métier et théorique bien sûr mais on va insister sur la pratique donc implication des professionnels en exercice troisième élément le e-learning bien évidemment et ça c'est quelque chose qui va se développer le quatrième c'est des formations associant les aidants et les personnes concernées c'est assez nouveau ça c'est assez nouveau alors les canadiens nous ont précédé mais maintenant dans les cursus de formation nous on incite beaucoup à faire ça il n'y a pas les sachants les professionnels qui savent et les autres qui reçoivent les familles les personnes concernées que ce soit dans la santé ou même dans l'autonomie ont des choses à dire et donc dans les formations nous allons insister pour que ces formations soient co-construites avec les personnes concernées leur famille ou leurs aidants au sens large vous êtes directrice des politiques publiques et réglementations sectorielles de l'UNA on en est où là aujourd'hui il reste quelle étape à franchir pour que ça soit effectif alors aujourd'hui toutes les étapes sont encore à franchir en tout cas pour le secteur du domicile puisque comme l'indiquait Florence en tout cas pour le secteur de l'accompagnement à domicile il y a une attention particulière qui a été pointée dans le rapport marqué Bargorski sans préciser dans quel secteur et dans quelle filière allaient être les services dans la santé aujourd'hui on a aussi la cohésion sociale le syndicat l'union syndicale de la branche de l'aide à domicile donc associative a plutôt voté majoritairement pour la cohésion sociale ce qui n'est pas le cas de Una qui affirme toujours que les services à domicile pour les raisons qu'évoquait Antoine Perrin doivent être dans un grand secteur santé et médico-social ou les services de proximité donc aujourd'hui pour l'ensemble du secteur de l'accompagnement à domicile auprès des publics fragilisés en tous les cas c'est pas tranché et donc on attend donc un problème de périmètre voilà tout à fait une décision au premier trimestre 2019 pour connaître le périmètre exactement mais aujourd'hui nous Una plaide de même que le SINERPA pour intégrer clairement le secteur du domicile puisqu'on est vraiment dans un parcours pour établissement domicile et pour les personnes et pour les professionnels Florence oui donc dans les fédérations d'aide à domicile aujourd'hui on a vraiment une fracture autant dans le champ des EHPAD on très vite avec Antoine on s'est assez vite mis d'accord vous êtes tous mis d'accord vous êtes tous d'accord sur le même projet avec la FHF aussi d'ailleurs qui n'est pas d'ailleurs dans le COA alors pas totalement parce que justement il nous manque la FHF oui oui il nous manque le public le public c'est quand même 900 000 salariés pourquoi ils traînent les pieds ? parce qu'ils sont en dehors du champ de la loi tout simplement la loi n'est pas pour eux puisque eux leur tutelle c'est le ministère de la santé c'est pas le ministère du travail ils sont en dehors alors ça veut pas dire qu'on travaille pas avec eux on travaille avec donc la NFH qui est de l'organisme on essaye de voir au maximum quels sont les sujets sur lesquels on peut travailler en commun et il y en a et il y en a mais ils seront pas dans l'OPCO dans l'OPCO pardon d'accord déjà sur la branche de la domicile et sur les deux branches de l'aide à domicile on a vraiment un éclatement des fédérations on a trois fédérations du champ associatif qui veulent aller à l'OPCO cohésion sociale avec la mutualité on a SINERPA domicile et LUNA qui veulent aller et il fait HAP santé médico-sociale dans l'OPCO santé médico-sociale et enfin on a la FEDESAP qui veut aller dans l'OPCO service de proximité et pourquoi on a une difficulté sur ce champ c'est parce que les services à domicile à la personne fragile font finalement partie du grand champ des services à la personne enfin c'est ce qu'on nous dit des 23 métiers et donc il faudrait dans cette réforme on aurait la tentation de casser la branche des services à domicile pour mettre les services à la personne dans le service de proximité mais pour récupérer les services à domicile à la personne fragile c'est à dire personne âgée personne handicapée dans le champ santé médico-sociale pour l'instant il n'y est pas non il n'y est pas mais on continue la lutte Jean-Pierre Delphineau la question en fait c'est la vision du gouvernement dans cette affaire qui ne veut pas de fracture des branches professionnelles donc le principe c'est on y va tous en famille ou on n'y va pas donc on verra quels arbitrages prendra le gouvernement mais c'est une bonne méthode ça ça pose une limite c'est que la cohérence des branches professionnelles et la cohérence des métiers n'est pas toujours compatible un exemple dans le périmètre de la cohésion sociale où les syndicats du sport ont choisi deux opcos différents alors qu'ils sont dans un même syndicat professionnel qui est les métiers du sport et aujourd'hui dans l'opco cohésion sociale on en a fait le sport la culture et les services aux personnes fragiles séparés des établissements sanitaires et médico-sociaux alors que finalement les métiers et dans les parcours professionnels ça a été évoqué un peu tout au long de la journée les articulations sont beaucoup plus importantes et les enjeux d'attractivité d'évolution de ces métiers sont beaucoup plus proches des établissements sanitaires et médico-sociaux finalement que les autres métiers de la culture ou du sport oui alors si on prend en plus ma santé 2022 le plan du président de la république sur lequel moi je pense sur les principes le plus grand bien je tiens de dire c'est un plan qui démarre de la personne à son domicile on structure on ne met pas des rustines sur ce qui va mal en particulier l'hôpital on restructure la santé on la structure à partir de la personne à son domicile de quoi une personne polypathologique dépendante qui est la cible ou une personne fragile globalement a besoin à son domicile elle a besoin d'attention d'une présence de quelqu'un qui veille à ce que le matin elle se lève à ce qu'elle se lave à ce qu'elle s'habille à ce qu'elle mange à ce qu'elle prenne ses médicaments à ce que ses constantes soient bonnes à ce qu'elle se déplace tout ce que je viens de lister on n'a pas besoin d'un médecin on a besoin du personnel à domicile donc la santé globalement c'est ça j'ai envie de rajouter un élément sur le rôle qu'aura cet OPCO on en a un peu parlé avec le bashing on a besoin d'un OPCO qui fasse la promotion des métiers de la santé on a des écoles d'aides soignantes qui ne remplissent plus des écoles d'infirmières qui ne remplissent plus et donc demain on a besoin de professionnels de la santé qui ont envie d'aller dans la santé parce que c'est un beau métier parce que le travail est intéressant parce qu'on s'y plaît parce qu'on fait des belles choses et ce sera également un rôle de l'OPCO moi je voudrais une petite question à monsieur Delfino mais au nom de nos adhérents puisque nous nous sommes historiquement nous avions été à Géphos et puis ensuite nous avons créé Formap et puis ensuite nous avons été à Act Alliance nous sommes les 100 familles de la formation professionnelle on change tous les 3 ans au gré des réformes donc monsieur Delfino qu'est-ce que vous allez donner à mes adhérents ? surtout comment vont-ils faire ? la grande question c'est Act Alliance ferme ses portes au 31 décembre on forme comment l'année prochaine ? ça vraiment c'est une grande question à laquelle on n'a pas du tout la réponse comment on se prépare à tout ça et finalement l'OPCO il va nous servir à quoi à la fin ? non si tout devait changer le 31 décembre je vous en aurais parlé avant je vous en aurais parlé avant le 6 décembre en réalité au 1er janvier la règle c'est rien ne change rien vous continuez à travailler avec Act Alliance il n'y a absolument aucune question de ce type ce qui va changer par contre c'est les dispositifs alors là les produits stars de toutes les réformes de la formation professionnelle ça change un petit peu le CIF disparaît le CPF devient la propriété exclusive du salarié sans intermédiation les intermédiateurs c'est nous sans intermédiation et la période de professionnalisation qui est un dispositif de formation qui est extrêmement utile dans notre secteur d'activité parce qu'il permet de supporter le financement de formation très longue et très coûteuse et bien ce dispositif renaît sous une nouvelle forme dont je ne vous parlerai pas tout à fait parce que je suis comme tous les acteurs de la formation professionnelle j'attends les décrets les décrets qui commencent à sortir au compte-gouttes qui seront tous promulgués entre le 27 et le 31 décembre entre la Dinde et les Cotillons donc moi je vous donnerai plutôt rendez-vous début janvier pour voir ce qui va se passer dans le périmètre mais en tout cas le principe c'est que les OPCA d'aujourd'hui qui au passage perdent leur agrément comme l'expliquait Florence au 31 décembre bénéficient d'un agrément transitoire jusqu'au 1er avril pour justement éviter les ruptures de charges dans l'activité après on se posera la question et notamment on va se poser la question à partir du 1er février quand le gouvernement rendra un avis sur les propositions des partenaires sociaux est-ce que vous êtes dans le bon OPCO est-ce que vous vous êtes trompé d'OPCO alors là il y a deux solutions vous êtes dans le bon OPCO et là vraiment tout roule pour vous vous êtes trompé d'OPCO le gouvernement va vous inciter poliment à réouvrir des négociations parce que vous êtes trompé d'aiguillage vous avez pris la mauvaise sortie d'autoroute il va falloir prendre la bonne donc le gouvernement va vous aiguiller ils auront le temps pour ça ? ah bah oui ils ont deux mois deux mois les partenaires sociaux ont deux mois pour renégocier jusqu'au 31 mars et à mon avis il vaut mieux le faire parce qu'à partir du 1er avril le gouvernement réaffectera les branches professionnelles qui ont ouvert la mauvaise porte qui ont pris la mauvaise sortie d'autoroute il les réaffectera dans le bon OPCO donc en réalité le périmètre des OPCO sera définitivement connu le 1er avril et c'est à ce moment là que démarreront les opérations de dévolution de transfert de reprise d'activité ou pas je fais l'hypothèse qu'il y a assez peu de chance qu'en termes de processus administratif les choses changent avant le 31 décembre 2019 pourquoi ? parce que que ce soit Act Alliance ou Unifaf nous sommes tous les deux des OPCO qui ont vocation à perdurer dans nos activités et le transfert des activités relèvera du gentleman agreement entre les structures avec pour ma part un seul objectif c'est que tout se passe bien parce que quand mes adhérents sont satisfaits je suis satisfait mes fédérations sont satisfaites donc tout va bien pour nous bien merci avant de vous quitter une question klaxonne quand même combien on dépense en formation savoir si nos adhérents savent combien on dépense donc combien on dépense est-ce que les entreprises françaises dépensent plutôt 1,5 milliard 5,29 milliards d'euros ou plutôt 9,34 milliards attention c'est parti je pense que vous avez les chiffres donc on va voir on va voir la réponse 5,29 milliards donc vous voyez 80% 80% bravo c'est bien on l'avait pas dit en plus je crois deuxième question connaissiez-vous le nouveau dispositif qui remplace la période de professionnalisation celui sur lequel on va vous encourager donc la période pro 1 réponse 1 le compte formateur et le contrat compétence et la réponse va apparaître c'est la période pro je savais bien elle avait trouvé un super titre Carole elle nous avait trouvé le contrat compétent ils sont tous plantés mais en fait ils se sont plantés pourquoi ? parce que c'est la période pro c'est tout c'est ce qui va vraisemblablement devenir le produit phare des adhérents du Cinerpa très bien j'aimerais vraiment qu'on abuse très fort nos trois intervenants qui nous ont fait le plaisir de participer à cette table ronde et de rester un peu plus tard que prévu voilà c'est la fin de ce grand zapping mais on va faire la dernière séquence en version accélérée parce qu'il y a bien entendu plein de sujets et avec Carole parce que quand même et on applaudit Carole Falguer la fée clochette vous le savez c'est elle c'est elle qui prépare ce grand zapping avec Karine Emmanuel et Sarah et donc on finit ensemble sur les derniers petits sujets qu'on n'aura pas réussi à traiter aujourd'hui en 5 minutes chrono en 5 minutes et je passe tout de suite si on veut bien me faire défiler les slides alors on y va cet assouplissement que Carole va nous raconter donc on en parlait ce matin en AG c'était un gros challenge c'était de réduire le nombre de contrats courts parce qu'on est des gros 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 utilisateurs de CDD cours de moins d'un mois et bien voilà on a proposé comme ça un nouveau dispositif qui serait d'assouplir l'application d'un article du code du travail qui s'affiche là et de pouvoir faire un contrat avec un seul salarié qui remplace plusieurs salariés absents et ce dispositif est passé dans la loi pour la liberté de choisir son avenir pro en expérimentation mais on est aux portes de la victoire pour être référencés dans ce décret donc on vous tient au courant sortie prévue tout début janvier et il faudra y aller tout de suite il faudra y aller d'autant plus tout de suite excuse moi que c'est une expérimentation sur deux ans et que nous devons prouver à l'unédic qu'avec ce dispositif nous pouvons réellement baisser notre consommation de contrats courts de moins d'un mois c'est absolument très important pour éviter d'éventuelles pénalités et notamment le bonus 2ème zoom indicateur ANAP alors ça c'est un sujet un petit peu compliqué l'état tente de nous de créer un décret d'application en nous rendant opposables 162 indicateurs de performance que les établissements auraient auront auraient à suivre tout au long de l'année et à rendre aux autorités une fois par an on connaissait l'existence de ces indicateurs ANAP qui nous avaient toujours été présentés comme des dispositifs de dialogue de gestion d'assouplissement du dialogue de gestion sauf que ils ne se sont pas arrêtés là ils nous l'ont mis dans un décret et ils ont essayé de faire passer ce décret doucement mais sûrement le mois dernier toutes les fédérations FEAP FHF SINERPA et toutes les fédérations autour de la table du CNOS ont refusé sont sortis du CNOS en faisant immédiatement un courrier à la DGCS pour affirmer que nous n'accepterons pas que les EHPAD soient obligés chaque année de remplir 162 indicateurs ce qui à notre sens n'est pas une mesure de performance et nous avons la chance alors Jean-Philippe Vincant qui a été retenu pour la bonne cause aujourd'hui devait quand même nous l'annoncer aujourd'hui mais il accepte que nous revenions à la table des négociations sur cette question là pour réduire évidemment significativement le nombre d'indicateurs de la performance 3ème zoom les taux direct et oui vous l'attendez tous alors maintenant vous le savez depuis des années ce taux enfin depuis 2 ans maintenant pour les EHPAD ce taux est automatique donc avant même que l'arrêté ne sorte avant la fin de l'année nous pouvons déjà vous affirmer que ce taux sera de 1,27% dans le champ des EHPAD donc taux de revalorisation à 1,27% sur les prix hébergement pour 2019 et nous attendons évidemment le pendant pour l'aide à domicile et là pour le coup il faudra attendre l'arrêté qui devrait arriver fin décembre on a demandé 3,35% sur l'aide à domicile puisque c'est un secteur comme je l'ai dit sinistré à plein d'égards et nous avons surtout envoyé un courrier à Agnès Buzyn et à Bruno Le Maire afin d'obtenir que cet arrêté n'arrive pas après le 24 décembre systématiquement comme Jean-Pierre Delfineau l'a rappelé je ne sais pas pourquoi l'Etat publie tous les décrets importants entre le 26 et le 31 et donc nous empêchant de savourer nos fêtes de Noël et surtout empêchant en l'occurrence les adhérents d'appliquer ce taux de revalorisation pour janvier donc nous avons demandé à ce que ce taux soit diffusé avant le 15 décembre affaire à suivre 4ème zoom NAO c'est quoi c'est le nom NAO négociation annuelle obligatoire c'est un super héros c'est quoi c'est le SMIC on va leur dire devenir dans le champ du grand âge allez 15 décembre normalement taux de revalorisation du SMIC il est les tendances 1,8 certains disent même jusqu'à 2% les indices sont très importants cette année bon ben côté de branches de l'hospitalisation privée 3 coefficients en dessous de la grille on se tasse il y a l'effet gilet jaune aussi là ouais non malheureusement il n'est pas pris en compte là encore là il n'est pas pris en compte si jamais il est pris en compte ça va être encore plus haut le SMIC du côté de la branche des services à la personne c'est pareil 3 coefficients en dessous du SMIC et là du coup les indemnités kilométriques il va falloir y penser à les revoir là c'est certain donc les simulations commencent et puis tout ça ça va démarrer en janvier et enfin le dernier zoom ça on peut pas se quitter sans vous donner à nouveau rendez-vous pour ce merveilleux futur congrès des 6 et 7 juin dans la ville de notre président 6 et 7 juin 2019 à Marseille 19ème congrès national des professionnels du grand âge au parc Châneau et un dîner de gala au Faro et le 5 la veille à la ville de la Gabie pour le séminaire des régions donc vraiment du 5 au 7 juin the place to be s'appelle Marseille et n'oubliez pas le 13 et 14 mars à Deauville oui bien sûr vous serez invité d'ailleurs voilà merci dernière question klaxoon oui dernière la dernière ne vous inquiétez pas après on arrête la dernière klaxoon voilà ils m'ont mis une petite ils t'ont mis le sel d'or ce mi ils font de la com ils sont sympas vous pouvez je reviens bravo klaxoon klaxoon s'il vous plaît ah c'est joli ces couleurs qui s'effacent alors la question klaxoon c'est sur cette oui mais on n'a pas les réponses sur cet événement comment avez-vous trouvé cette 5ème édition du Grand Sapping est-ce qu'elle était super géniale nulle oh non c'est pas écrit Marc nulle c'est NSP donc Carole a créé la question spécialement pour vous et pour pas se faire de mal vous avez le choix entre topissime extra cool reviens en arrière s'il vous plaît voilà topissime extra cool délicieux merveilleux et Karine on va l'enfermer dans un placard à la fin avec toutes tes techs parce qu'ils m'auront bien fatigué quand même ah il a fallu quand même que je ne traite ma personne alors voilà résultat extra cool 50% super bah merci au prochain congrès et à l'année prochaine merci à tous et il est 18h donc je rends l'antenne à Cognac G à l'heure merci à tous merci à tous